Ça finit quand ? Vraiment, une exposition à voir. L'ami qui vous en parle est emballé par le contenu, mais aussi par la subtilité de la muséographie. Tu peux même y aller avec tes petits-enfants. Il y a des ateliers très inventifs. Un peu étourdi par cette apologie, vous trouveriez incongru d'avouer que, conditionnement mis à part, votre peu d'intérêt pour l'artiste exposé est à vos yeux rédhibitoire. C'est peut-être important ce qu'il eût fallu dire pour couper court à tout malentendu. Mais la ferveur d'une telle plaidoirie ne peut se dissiper d'un revers de la main, ni se heurter à une abrupte mise au point. Sur le coup, il paraît beaucoup plus opportun de concéder. Je t'avoue que je n'étais pas tenté, a priori. Mais avec ce que tu me dis… Mauvaise piste. On le sent tout de suite. Ce n'est plus votre engouement pour l'artiste qui décidera de la visite, mais la confiance accordée au discours sur l'exposition. Votre confiance dans le jugement d'un ami, peut-être même votre confiance dans cet ami. Dès lors, un seul recours, une question très courte, posée d'un ton distrait. Ça finit quand ? Si l'on vous répond après-demain, on échappe à l'excuse diplomatique. Mais si l'échéance est lointaine, vous aurez tout loisir d'affecter le soulagement comme un premier témoignage de politesse accordé au duriféraire. Ce sera le dernier. Car il a tort de vous phagocyter avec des précisions supplémentaires. De chez toi, tu en as pour un quart d'heure. Tu changes à Opéra et c'est direct. Oui, oui, vous avez compris, ça finit le 15 avril. Vous avez bien le temps. Bien le temps d'oublier en toute mauvaise bonne foi cette demi-promesse accordée dans l'urgence. Ce n'est qu'une petite trahison, sans doute. Mais juste comme ça, pour peser le poids des enthousiasmes partagés, jouer à inverser les rôles. Combien de vos amis sont allés voir une exposition après vous avoir demandé ? Ça finit quand ? J'ai raison. C'est une phrase étonnante, car elle n'est jamais prononcée. Elle se lit cependant avec évidence sur le visage des cyclistes urbains. À juste titre, le plus souvent. Oui, ils ont raison de ne pas encombrer le trafic, de ne pas polluer, de faire de l'exercice physique en se rendant à leur travail. Pourtant, la prolifération des vélos s'accompagne d'un éloignement du profil écolo de base. Et la sagesse zen n'est plus leur appanage. Monte aussi une violence cycliste. Vitesse excessive. Feu rouge brûlé au ras des moustaches dépassant. Reprise à contresens sans une once de réticence. On le sent bien dans ces cas-là. L'insolence à deux roues est une ivresse. Une sorte de défi triomphant, lancé au transi, au raci, aux vieillards, aux enfants, à tous les bourgeois lents. Ce n'est pas très poli. Mais ce qui rend la chose insupportable, c'est cette phrase informulée qui persiste à flotter sur le visage des plus crapuleux parmi les audacieux. J'ai raison. Sur leurs traits se dessine un sourire frondeur. Mais ces mauvais élèves ne prennent aucun risque moral. Ils ont raison. On le voit bien, quand un conflit les heurte à la vindicte des taxis, aux orions des marcheurs, derrière leur allégresse provocante, monte aussitôt une susceptibilité de faux gentils, vite touchés au plus vite de son absence de cuirasse. En toute mauvaise foi, ils ont raison, puisqu'ils sont à bicyclette.